bonjour la famille c'est toujours Guilmaz Chronique d'Inestivé partagez la vidéo abonnez vous commentez si vous avez quelque chose de si je souhaite me faire liker la vidéo et mène au départ on démarre la vidéo à faire de la francophonie au congo les choses qu'on ne vous dit pas pourquoi faire égola a décidé de boycotter la francophonie pourquoi faire égola a décidé de boycotter l'invitation de la francophonie il ya les gens qui ne comprennent pas des réalités ce sont des réalités maintenant que je vais vous amener à les unis avec des analyses je peux me tromper mais les réalités vont toujours être là la fois passée la fois derrière on a vu fallu pour pas à la présidence avec la fête avec les mamans je sais elle a chanté la chanson l'aide d'idées c'est la chanson dédiée à denise niaquière après il est parti au congo brasan il a il est parti à un mariage congo brasan il a partagé avec la dame de congo les deux dames là les deux premières dames sont des amis maintenant maintenant les choses sont comme ça regardez les signes de fallu pour pas à chaque fois qu'ils passent les réseaux sociaux les deux dernières semaines il a toujours fait ceci les signes de la mort les signes de tuer les gens est ce qu'il voulait tuer faire égola est ce qu'il voulait abuser de la notoriété de faire égola ce sont des questions que moi je même je me suis je me suis en train de me poser maintenant la chose est celle-ci comme fallu est garçon des femmes il a toujours été à côté des femmes denise niaquière la femme de brazzaville c'est fort impossible comme ce sont des femmes de la francophonie c'est elle avec la complicité des patrick mouyaya ils se sont mis là pour déstabiliser faire égola faire égola d'abord un aujourd'hui on ne peut pas ça passait des sortes de son succès on ne peut pas parler de trois quatre musiciens ça parlait de faire égola aujourd'hui par tous les moyens on peut monter on peut descendre fallu a perdu les repères quand il s'agit de succès on ne parle plus de fallu pour pas fallu à tout faire pour créer des baisses il a envoyé kissinjora pour insulter il a envoyé la serre maniquée pour insulter mais ça n'a rien donné fallu a toujours été il était toujours dans l'obscurité dans les oubliettes il a il a envoyé la fille ici la fille qui est comme un garçon avec de grosses joues jaël espace et jaël mais ça n'a pas donné le succès de faire n'a pas été un succès éphémère comme ce que le fait c'est des fallu pour pas le succès de faire égola prenait toujours allait toujours dans l'avant à cause de son conseil d'estat des martyrs à cause des massa ma débat et l'autre des poules mannes boucavou partout on est pas le pays des fallu pour pas c'est toujours fait égola qui prône le numéro un aujourd'hui de la musique congolaise alors fallu comme il est aigri ingrat haineux il n'aime pas dire il n'aime pas voir quelqu'un réussir là où lui il a été déchoué il commence maintenant à cocoter il a côtoyé toutes ces dames là avec patrick mouya et après même le ministre des communications c'est pas des communications du congo comme lui même il n'est pas intelligent il s'est fait passer comme un aventurier politique un comment on peut un fan il réfléchit il a oublié qu'il est le représentant de tout il parle au nom de tout un pays il a oublié que la culture n'est pas seulement pour lui pas pour les goleaux c'est pour tous les congolais ils se sont mis d'accord avec la complicité de souleka ouka ils se sont mis d'accord à assemblée pour à pour faire pour boycotter pour pour on a coupé sa douze n'a fait regola ce sont des réalités que vous n'allez pas comprendre fallu poupa il a communiqué avec denise n'yakiru denise n'yakiru aime fallu poupa président fachi il aime fait regola au congo braza la dame la m fali le président de congo braza m feli donc les femmes se sont liguées contre le succès des faits regola au profit d'un petit aventurier musical appelé fallu poupa est ce que vous avez compris les analyses sont des points de vie je peux me tromper mais c'est ce que je pense je pense qu'il ya quelque chose qui n'a pas marché on avait fait regola entrer de signer des contrats pour jouer faire même un ami il avait la fait les publicités qui devraient jouer les quatre fallu c'est des deux vêtres par les six mais qu'est ce qui a poussé fait regola à boycotter à refuser les les rendez vous c'est la question la plus grande comme je vous ai fait l'analyse après les refus de faire regola réfléchissez à tout ce que fallu était en train de faire sur les réseaux sociaux les départs son déplacement de là où les femmes qui ont de l'autorité si la francophonie qui sera au congo maintenant la deuxième chose fallu poupa n'est pas qu'il est camarade de moucha qui n'est pas président des francophonie la dame rwandaise là qui est camarade de fali et pauvre la dame là également qui ne connaît pas qui est victime elle n'est pas une femme corrompue mais elle a été je pense que comme elle connaît fali puis par rapport à faire et je pense que tous les données a été mis pour qu'on puisse boycotter faire regola pendant que le nom de fergola était déjà là le nom de fergola à cause des conseils de martyres le nom de fergola sonné tellement très haut à cause des poules man qui était à 7000 dollars que fergola a récolté à un conseil privé s'il vous plaît conseil privé dans la 7000 dollars les jeunes ne comprennent pas comment fergola il peut faire tous ses exploits en est à quelques mois à un seul mois et puis les conseils de fergola de stade martyres est streamer en ligne c'était en direct et les jeunes acheter ça cinq dollars pour vous pour entrer en direct pour voir les conseils de fergola plus de 27000 j'avais fait la vidéo et il avait récolté seulement pour le streaming 5 à 5000 dollars direct dans son compte bancaire c'est que fali n'a jamais fait c'est ça la jalousie fali lui il a toujours aimé être les premiers à faire de telles choses maintenant qu'on va commencer à faire on va commencer à parler des choses comme premier à faire ceci premier à faire ça je vais parler maintenant aux gens de la francophonie pourquoi nous allons nous allons boycotter la francophonie il faut à savoir que comme vous avez toujours dit faire fallait les premiers fallait les premiers fallait les premiers ça c'est selon lui c'est lui qui s'est donné les noms et ses adeptes mais le monde d'aujourd'hui quand il regarde les deux là c'est fergola c'est le premier au terme des conseils de saint des martyres c'est l'artiste musicien de sa génération comparé à fali poupa qui a fait entrer beaucoup d'argent puisque les concerts et qu'on a acheté à l'aï à l'aï à ligne de 7000 personnes qui étaient à l'aï au prix de 5 de 5 dollars ça donne directement ça traçait mais c'est qu'il fallait même n'a jamais récolté dans un concert mais faire rigole à l'a fait le premier à le faire si vous les gens de la francophonie vous ne savez pas qui est fait rigole c'est les premiers musiciens à nous amener une musique au delà de la rumba une musique symphonique une musique mélangée au jazz rumba symphonie et l'a donné les gars des mois que personne n'a jamais fait de la musique congolaise faire nous a donné à cause de convivre 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 il nous a donné un rythme un son et style de musique qu'on appelle à roux vous n'en est acoustique rom acoustique que tous les congolais tous toutes les stars congolaises ont imité là ont imité emboîté les pas il a fait parler des louis pendant plus des années ça fait de la polémique c'est le musicien là que vous voulez prendre à la légèreté aujourd'hui je suis fier qu'elle fait rigole à boycott c'est amertime des concert festivités des criminels et festivités des jaloux et cérémonie des divisionnistes ça ce n'est pas quelque chose que nous les congolais nous devons applaudir les vrais congolais qui qui est qui qui constate qu'il ya une division il est une trahison on sait de la culture congolaise vous devez boycotter les légers de la francophonie boycotter ça pour que le ministre des communications est de la honte qui toi qui se justifie pourquoi ils ont voulu à ils ont comploté contre fait rigole ils doivent expliquer au monde entier vous les gens qui est cité mon français je suis fier puisque ça fait longtemps que je me suis exprimé en français et aujourd'hui je suis fier que je suis je suis fier de moi même puisque l'évolution commence à être là je m'exprime de plus à plus mieux par rapport à avant je me sens vraiment dans mon béquet je parle en français je me sens vraiment comme un français maintenant je me sens vraiment dans le béquet je peux faire l'émission 10 ou 15 émissions en français sans et sans avoir peur c'est vrai que les mots me manque d'ici et là mais quand même en général je pense que je sois qu'à 90% de ma langue je suis fier de moi mais pour conclure la vidéo ici moi t'as qu'il mange de lumières encre correcteur je vous dirais ceci fait rigola mérite mieux fait rigola c'est lui qui nous amène qui nous donne la rumba pire une rumba sans pollution n'est ce pas que rumba fait partie de la poète patrimoine de l'inesco et la personne qui nous donne la vraie rumba au congo de cette génération ici on ne peut pas parler des cinq musiciens ça c'était fait rigola quand il s'agit de la voix et de la chorale qui l'accompagne il faut apprécier l'homme et ses oeuvres le monsieur fait rigola on lui doit du respect on ne doit pas le prendre comme un petit musicien vous respectez les musiciens qui n'ont même pas ri qui n'ont rien fait dans la musique congolaise au détriment des gens qui qui sont là pour supporter la rumba congolaise ça c'est quel peuple ça c'est quel peuple m c'est comme zachary il va mener sa grosse bouche il va parler quoi quand il s'agit de la musique toi zachary tu as chanté où toi tu as chanté où un moukala indépendant un vieux de 60 ans qui dépend d'accord des affaires m c'est comme faire rigola c'est ton affaire c'est un affaire qu'un jeune que tu dois respecter le respect doit être mutuel quand tu vas appeler ces gens tu vas appeler les gaulois bambouanayo toi tu te crois où est ce que c'est le mot qui te manque pour qualifier les fans de faire gaulois si tu as des difficultés de citer les mots gaulois fer à un moment donné il t'a fait du bien un jour surtout si tu l'as fait du bien alors le respect maximum et un respect mutuel entre vous devrait s'imposer si fer ne veut pas t'approcher pourquoi tu vas créer des problèmes là est ce que tu es obligé d'approcher tout le monde est ce que fer est obligé de t'approcher est ce que fer est obligé de te parler est ce que fer est obligé de te parler toi tu es un monsieur querele un monsieur qui crée toujours des polémiques un monsieur qui se bat comme des femmes fer c'est un homme quand tu vois fer danser tu vois que c'est un homme qui danse quand tu vois fer rigola chanter tu sens que c'est un homme qui chante il ne doit pas se comporter comme toi tu te comportes comme un enfant tu te comportes comme une femme c'est pour cela que toi et Fali ça marche puisque Fali se comporte comme une femme toi tu te comportes comme une femme ça marche toi avec un monsieur comme Kofi Oloomide ça ne marche pas parce que Kofi se comporte comme un homme toi tu te comporte comme une femme toi et Werison ça ne marche pas puisque Werison se comporte comme un homme toi tu te comporte comme une femme l'engibé et les autres bangobazants se comportent comme les hommes Mais toi, tu as le comportement et les caractéristiques d'une femme Zachary. Si tu ne le sais pas, si les gens ne te le disent pas, je te le dis directement. Un homme qui a de l'argent, il ne peut pas venir sur les réseaux sociaux s'asseoir comme nous. Un homme qui a de l'argent, il parle des choses financières. Il parle des choses économiques. Mais toi, tu es encore dans des bassesses, des polémiques. Et puis, tu viens de parler de l'argent. Il ne faut pas tromper les lois internationales. Toi, tu as mises aux Etats-Unis, quelle loi. Si vous aujourd'hui, vous savez pourquoi. Parce que lui, il a les affaires là-bas. Il a acheté les affaires pour les lois. Toi, tu as mises aux Etats-Unis. Toi, tu as mises aux Etats-Unis. Tu as mises aux Etats-Unis. Même si tu as acheté les meos, tout ça. Et tu sois là. Toi, tu vas... Est-ce que toi, tu es capable ? Tu peux remplir toutes les conditions là. Regardez-moi les messieurs là. Tu veux passer les réseaux sociaux pour mentir les gens. Toi, qui es encore dépendant de Fallipoupa ? Tu dépends des affaires de Weirasson. Les affaires de Weirasson t'ont nourri. T'ont logé. T'ont conduit. Ont acheté des choses pour toi. Un ne firme comme toi, Zachary. Un dépendant mental, physiquement. Tout. Tu dépends des gens. Tu dois crier sur les réseaux sociaux. Tu vas dans beaucoup de bureaux pour que tu donnes. Tu vis au départ de la division. Sans la division, tu ne peux pas vivre. Maintenant, toi... C'est toi qui veux parler. C'est toi qui veux te gérer dans des choses qui ne te concernaient pas. Laissez les Gaulois calme. Si le frère ne veut pas te parler, va parler à Fallipoupa. Si le frère ne veut pas être camarade à toi, il y a d'autres personnes qui pourront être tes amis. Des personnes comme Fallipoupa. Moi, je vais m'arrêter ici. Je pense que je me suis exprimé. Je vous aime trop. Bye. Bye.